4 jeux à 5 Oui mais voilà, dans une petite minute maintenant Goran Ivanisevic va servir pour le gain du match et lorsque l'on sait que dans ce dernier set par exemple il n'a concédé que 4 points en 5 jeux de service Virginie, c'est presque mission impossible pour Guy Franger Il ne faut jamais dire jamais Frédéric Je dis presque Tout est encore possible dans un match de tennis jusqu'à la dernière balle Mais il est vrai que Goran Ivanisevic a fait un exceptionnel 3ème set On a un peu pardonné, si vous voulez, à Ivanisevic la perte facile du premier tie-break dans le premier set Là il fait vraiment un set presque parfait Très peu de fautes directes Bien sûr si Guy arrive à lui retourner quelques balles il pourrait encore retourner la situation Mais en tout cas c'est maintenant ou jamais il a sauvé 2 balles de match hier face à André Medvedev Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait dû sauver des balles de match pour finalement s'imposer Si cela arrivait aujourd'hui il aurait au moins la mémoire assez fraîche On ne sait jamais le bras Divisevic peut peut-être trembler un peu 25ème ex Ah voilà Il s'est mis en difficulté Goran puisque à 15 partout c'est un 4 c'est pas toujours nécessaire de chercher à Neyce Heureusement qu'elle était faute car le retour de Forget était excellent Oh quel deuxième, quel courage Ah c'est fabuleux Il est presque inconscient Ah là le bras au moins n'a pas tremblé Il n'a pas été petit bras Il n'a pas été petit bras Eh bien il va réparer les choses l'arbitre C'est ce qui reproche Goran Ivalicevic Monsieur Gribetti n'a pas overroulé une seule fois durant tout le match le dit-il et maintenant Vous le faites Ah le plomb était trop court Et balle de match et le regard de feu lancé par Goran Ivalicevic à Monsieur Romano Grilotti Il ne s'est pas fait deux amis là avec cette demi-finale Allez moi je parue pour un Aïs d'Ivalicevic sur cette balle de match Je ne suis pas sûre que le retour de Guy Forget ne sortait pas Et bien on a affaire à deux joueurs énervés et qui ressent l'attention aujourd'hui Elle est bonne elle passe cette balle Et maintenant c'est une balle de break pour Guy Forget alors il a sauvé une balle de match et il a maintenant une balle de break Parce que sa raquette est cassée Voilà il s'accroche Guy tranquillement Là il profite d'énervement de Goran C'est pas le meilleur moment pour changer de raquette avec une balle de break contre soi Ah il n'a pas appris à ce Guy sur son passing Il a plutôt poussé cette balle du bout de sa raquette On revoit cela au ralenti 27ème Aïs Et deuxième balle de match pour Goran Ivalicevic Allez Guy Forget Il en a sauvé deux hier face à André Medvedev C'est pas vrai Deuxième balle de match sauvée Et là en revanche il a été petit braille Ivalicevic Je ne sais pas si Frédéric Je pense qu'il a été trop sûr de sa balle Il s'est compliqué la ville à chercher un amorti trop parfait Et ça sort Et ça sort Ah il s'est sorti du bon rythme Goran Ivalicevic Même il commet trois erreurs grossières C'est une deuxième balle de break pour Guy Forget Allez Il s'en sort Break Guy Forget incroyable Comme hier face à André Medvedev Il sauve deux balles de match et réussit le break derrière Là c'est vraiment incroyable Où il n'est pas content Papa Ivalicevic La mortille de tout à l'heure ratée par Goran Ivalicevic C'est quelque chose Allez il faut profiter de la colère du Croate Et les choses sont relancées On assistera en fin de partie Très dramatique Certainement Huitième Aïs de Forget C'est exactement le même scénario qu'hier face à Medvedev Qui après avoir égalisé à cinq partout Il avait servi excellemment bien Il la donne lui-même Ivalicevic Et dixième Aïs C'était Un forget avec les petits foot Il est complètement pris par la panique La frustration Goran Ivalicevic L'être en train de perdre sa tête Ah il avait gagné ce match Qu'est-ce qui se passe ? Ah là il se passe quelque chose Il arrête de jouer Venisevic Oh non il donne le point Oui oui il n'a même pas joué La balle était pourtant faute Et là monsieur Romano Grigotti Commence à se poser des questions Je lui donne le point Dixième Aïs de Forget Ah il est en train de perdre sa tête totalement C'est la première fois que je vois ça Romano Grigotti Très certainement également Voilà le superviseur du tournoi Lui dit qu'il est obligé de jouer quand même La balle était faute Donc celle-ci déjà Elle était faute Il n'y a rien à dire On comptera quand même Comme le dixième Aïs de Forget Mais en revanche La précédente il faut la jouer La suivante pardon Il ne va pas y aller Ouais Il boud Je ne sais plus pas ce qui se passe Il se passe quelque chose en ce moment Dans la tête de Goran Imanizevic C'est assez fou Puisqu'il n'a pas de raison Il n'y a pas eu des erreurs D'arbitrage depuis un moment Ah il est simplement frustré Goran De ne pas avoir fini ce match Il avait eu le point dans sa raquette Peut-être a-t-il envie de régler cette histoire Dans le jeu décisif Alors que le père Lui n'en peut plus Et The New York Bowman Il va se demander ce qui se passe également Dans la tête de son ami Il est difficile de faire un pronostic maintenant Ah c'est ta guide de s'accrocher Il faut en profiter des circonstances pareilles C'est comme ça Je ne veux surtout pas se laisser déconcentrer Ah dommage Il avait le long des lignes pour lui Oui c'est bien servi 29ème aise de la part de Goran Ivelicevic Et bien 6 partout Tout ceci se réglera donc Dans le jeu décisif de la dernière branche Est-il de vous rappeler que le jeu décisif de la première branche entre les deux hommes A été remporté facilement par Guy Forget C'est 7 à 1 C'est déjà Guy qui entamait le jeu décisif au Solaris Ah oui c'est un passing parfait Il s'est calmé Goran tout de suite Après avoir gagné son jeu de service facilement Il est prêt à se battre Il est prêt à se battre Bien fléchi ses jambes Tout se jouera sur la deuxième balle de service Ah Guy l'est tombé un peu en arrière Un peu loin de sa ligne de Foncourt Il estmişique Ah froid Un peu loin Monsieur Grilotti encore une fois a overroulé, qu'est ce qui se passe, on atteint la décision, il semble faute en effet, Monsieur Grilotti lui il a jugé bonne Apparemment c'est la juge de ligne qui s'est corrigée elle même je pense qu'il a raison cette fois l'arbitre de chaise et Alain de Flasieux prend beaucoup de notes donc on va réjouer le point 2-0 pour Ivan Ichevich C'est court pour Guy mais Goran n'ose pas non plus Et il a refait son mini-brake de retard le français Décidément cette troisième manche nous réserve pas mal de surprises Assez bien joué pour une fois, Guy Forger a pris l'initiative après quelques coups bien placés en concours Applaudissements Applaudissements Bien servi Et du coup, du coup Frédéric et Guy Forger qui est libéré totalement alors que Goran Ibanicevic sans la pression Applaudissements Et le 30ème ace Sauf quand il sert Et 3 partout au changement de côté 30 ace pour Ivan Ichevich dans ce match Applaudissements Il a bien osé Ivan Ichevich démonté sur sa deuxième Parce que c'était pas évident Parce que c'était pas évident Peut-être que la chance est passée maintenant du côté de Guy Forger Puisque c'est Goran qui réclame Oh c'était bien servi de la part de Guy Forger Mais quel retour Et 5-4 Ivan Izevich Et 5-4 Ivan Izevich A nouveau il réussit le mini break Et 5-4 Ivan Izevich Et 5-4 Ivan Izevich Et 5-4 Ivan Izevich or qu'elle dommage et cette fois s'il n'a pas fait l'erreur de la jouer gorani valisevitch et qui obtient deux balles de match et la première sur son service à gui on a déjà sauvé 2 moi je sens que vous n'y croyez plus la virginia je ne me prononce pas le délicueur il est sur la défensive totale dit forgé et bien voilà c'est terminé une heure et 57 minutes de jeu il est rare de voir qui forgé s'énerver de cette manière battu par gorani valisevic cela s'est joué à pas grand chose à quelques points mais après une heure et 57 minutes de jeu victoire et qualification de gorani valisevic pour la finale